Pareil avec en Allemagne, on remarque que toutes les personnes qui sont liées à l'Allemagne nazie, aux nazis sont aussi liées aux sionistes, le sionisme c'est un programme de déjudéalisation, il faut abandonner le judaïsme pour une autre religion si on est en Europe ou pour la laïcité si on part en Israël. Donc je ne parle pas de l'état d'Israël actuel, je parle de l'état d'Israël dans le sionisme de Théodore Herzog, rien à voir avec ce qu'est l'état d'Israël maintenant, qui est un état de droit international, etc. Il n'y a pas de problème avec moi sur l'état d'Israël. Je parle du sionisme en tant qu'idéologie. Et on s'aperçoit que ces gens-là, ils se sont mis à commettre des massacres, et que sionistes et nazis ont organisé ensemble la Shoah, on en a la preuve, c'est l'accord de transfert, signé par la Banque de Londres, qui appartient à la famille Rastatopoulos, et l'Allemagne nazie. Et on rentre dans un programme d'extermination des juifs, et on valorise que les gens qui vont partir, qui sont sionistes, qui vont partir vers le monde anglo-saxon ou perdent la terre sainte, et eux, on les laisse libres, et on les tue pas, mais ils se déjudéalisent. Et ils vont donner naissance à deux grosses monstruosités. La première monstruosité, elle naît en Europe, c'est tout le courant laïciste, scientiste, qui va donner d'ailleurs Jacques-Ou-Franc, le franquisme, qui sera la base de l'idéologie de l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est un enfant de la déjudéalisation. Tous les grands dirigeants de l'Union soviétique, les 72 premiers dirigeants, sont des kazakhs, payés par la Banque Rockefeller et la Standard Oil. Et l'autre monstruosité, c'est Hollywood, Hollywood-Berle, Hollywood-Berle, j'ai toujours dit, on a là un groupe de déjudéalisés qui vont faire la promotion de la pédophilie, de la société marchande, de la destruction des valeurs sociales traditionnelles, et qui vont être l'instrument de la propagande de guerre, du lobby, du tarot, industriel, anglo-saxon, donc aucun problème avec les migours, les kazakhs, les turcs, les mongols, quand ils pratiquent leurs traditions, et quand ils vont retourner à leur ethnicité cananienne et à leur gêne néanvertalien. Ça devient des pires des menteurs, des voleurs et des assassins à mon cacune. C'est les herbes folles qui renvoient tout. Voilà, ça devient des herbes folles. Donc Jésus nous dit, il y a deux humanités. Il y a une humanité qui descend de Canaan, qui est maudite, totalement maudite, et la Bible est claire, Abraham est claire, il reçoit l'ordre. Vous devez les exterminer, les hommes, et les femmes, vous devez garder que celles qui sont gentilles, pures et fièves. Les autres, zigouillez-les, même avec les enfants dans leur camp. C'est monstrueux, mais c'est la Bible. La Bible, c'est mieux que Netflix, ça coûte beaucoup moins cher. La Bible, vous la recevez gratuitement, il n'y a rien à payer tous les mois. Juste, il faut faire l'effort de la Bible. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, on s'aperçoit que ces gènes néandertaliens, s'ils ne s'expriment pas, ça ne pose pas de problème. Mais quand ils s'expriment, ça pose des problèmes. Et ils s'expriment dans plusieurs opportunités. Ils s'expriment lorsqu'il y a de la consanguinité. Ils s'expriment lorsqu'il y a l'usage de drogue. Et ils s'expriment quand il y a de la pollution électromagnétique. Et alors, l'usage des drogues, ça va nous intéresser pour les champs de pines, les champs de pines, les champs de pines. Donc, il semble que ces anomalies comportementales, cette sociopathie des néandertaliens se soient transmis à une catégorie d'êtres humains, qui sont un genre de persistance, comme une persistance radio, une persistance rétinienne, d'une humanité qui n'existe plus. Et Jésus nous dit qu'il y a deux humanités, les fils de Bélial, c'est ceux chez qui ces gènes-là dominent et sont exprimés, et une autre humanité, qui est l'humanité normale actuelle. Alors, la prise de champignons, on l'a dit, elle peut être intéressante dans le cadre de la thérapie. Oui, ou de la thérapie, ou même de l'initiation régulière dans une tribu traditionnelle, qui est un cadre. Ou du traitement médical, par exemple, vous prenez de la morphine, quand vous avez été gravement blessé, on va se donner de la morphine. La reconstruction aussi au niveau neurophysiologique. Le neurophysiologique, on peut prendre des substances, on peut dire psychédélique. Psychédélique, oui. Psychotropes. Il y a deux plantes de pouvoir qui existent dans toutes les sociétés traditionnelles depuis l'Égypte antique, c'est le cannabis et la psyocybine des champignons. Et la cocaïne. Et la cocaïne, si on avait un chute de la feuille de coca. Mais il y en avait chez les Égyptiens. On l'a trouvé dans la mobile de Rarces. Donc le problème de ces personnes qui ont des gènes néandertaliens exprimés, c'est que si on leur donne des stupéfiants, ils vont retourner à leur ancestralité. Et donc, c'est toujours un problème de revenir à son ancestralité. Lorsque vous avez des ancêtres qui étaient virtuels, ça ne pose pas de problème. Mais nous, on a eu un spécimen qui retournait à son ancestralité. Il s'appelle Réré Bucuano. Et son père était capot dans un camp de concentration. Et il vient d'une famille de criminels. Donc quand on est descendu en bas pour le faire travailler sur ses traumatismes, il ne savait pas qui il était. Il était juste pédophile, incestueux. Il avait fait du trafic de drogue pour l'armée. Il avait tué des gens. Donc en thérapie, on a essayé de l'amener vers le haut. Ça n'a pas marché. Ça n'accrochait pas. Il n'obéissait pas à ce qu'on lui demandait de faire. Il n'était pas discipliné. Il était discipliné à l'armée. Mais encore peu, il n'était pas bien le théorique. Donc on a pris la décision de le faire descendre vers le bas pour investiguer ses constellations familiales, sa trame, ses circuits de conscience. Et là, on a fait sortir le terme de la boîte. Et donc il y a un certain nombre de personnes qui vont pouvoir prendre des psychotropes. Et ça va avoir un effet positif sur eux parce que ça va les reconnecter avec leur bonne ancestralité et reprendre le chemin loin de leur traumatisme. Mais il y a des personnes dont l'ancestralité est tellement mauvaise et tellement poulie qu'ils vont réactualiser l'intégralité des tendances néandertaliennes, sociopathiques, etc. En règle générale, s'ils persistent dans la thérapie, ils continuent à suivre la thérapie, ils vont se libérer de ça, ils vont brûler tout ça et ils vont retrouver la lumière. Le problème, c'est quand ils veulent rester en bas. Quand ils n'acceptent pas de faire la sadhana jusqu'au bout, c'est un terme indien. C'est un terme indien sanscrit pour dire la plus efficace fondre de ces mémoires, de l'ancêtre. Voilà, donc la sadhana, c'est la discipline spirituelle. À l'intérieur de la discipline spirituelle, vous allez avoir des événements qu'on appelle la tapasya. C'est le moment où ça brûle l'intérieur. Vraiment, c'est passé par un enfer intérieur. Ça peut être des postures de yoga spontanées. Ça peut être des cauchemars. Ça peut être des cris, des crises de nerfs, des crises de rage, des crises d'énervement. Vous allez taper la tête contre les yeux. On voit souvent ça chez les fous. Vous allez passer par une période de folie pour vous libérer de la folie. L'essentiel, c'est de ne pas rester à la cave. C'est pour ça qu'il faut avoir un enseignant spirituel. Et on va donc enchaîner grâce à Nicolas qui a connu les deux, c'est-à-dire l'usage des substances de l'ordre récréative. Voilà, on a pris de tout. On a pris de tout en fait partie. Et ensuite, il est rentré dans un cheminement spirituel dans l'hindouisme. Et puis après, il a fait un cheminement spirituel dans le soufi, puis avec moi dans le bouddhisme. Et il est retourné dans l'islam, dans le soufisme, bien qu'il reste avec nous en tant que l'âme abouliste, mais il est aussi musulman. Tout simplement parce qu'il a fait les deux expériences. L'expérience récréative, alors moi c'est une expérience que je n'ai pas faite. Et l'expérience thérapeutique. Et dans l'expérience thérapeutique, tu peux faire un petit distinguo entre les deux. Parlez de ta première expérience, par exemple. Parlez de ta première expérience, parlez de ta première expérience, parlez de ta première expérience, parlez de ta première expérience. Parlez de ta première expérience, parlez de ta première expérience, parlez de ta première expérience. Nous sommes dans la battre, Nous sommes dans la battre, Nous queremos vencer la guerre. Nous sommes dans la battre, Bambouagne. Et l'expérience à rencontre, Nous sommes dans la battre, nous sommes dans la alliance, Nous sommes dans la traditionielle. Nous sommes dans la kugouine. Alors que pour les despires, C'est pour le futur, c'est pour le futur Le récréatif, comment on y va souvent, c'est au collège, vers 15-16 ans Souvent tous ceux que j'ai rencontrés qui ont commencé le récréatif C'était une forme de pression sociale à l'école Où il y a une espèce de compétition entre les élèves pour faire des expériences À la connerie Et j'ai appris bien plus tard dans les recherches que ces rites initiatiques existent dans les tribus traditionnels Peut-être que chez Patachot aussi Et que ce sont des rites de passage pour grandir d'un âge à un autre au niveau psychique L'adolescent a besoin de se confronter à des interdits Il a besoin de dépasser des limites Pour se trouver son individualité, se confronter aux règles sociales Il a besoin de se trouver sa propre valeur virile Et puis grâce à ce passage initiatique Généralement il est ritualisé dans les sociétés Parce qu'on ne laisse pas les gens faire du freeride Ni du hors-piste Tout ça s'est canalisé dans des rites initiatiques Des parcours initiatiques Ensuite l'adolescent va se trouver comme adulte En Occident, ce n'est pas parce qu'on est rationnel On n'a pas besoin de ces rites initiatiques Donc on va les faire de manière un peu sauvage Ça se fait d'une façon inconsciemment sauvage Qu'est-ce qu'on fait ? On marche en haut des murs ? On va appliquer des trucs au supermarché ? Oui, il y en a qui vont faire des graffes en ville À pas d'heure pour ne pas se faire choper par la police Il y en a qui font du trafic comme ça de rue Parce qu'il y a quelque chose d'adrénaline, d'excitant Il y en a qui vont caillasser des bagnoles de flics Aussi, par révolte sur le côté agressif Le symbole de l'automne Oui, voilà, tout ce qui est... Patriarcale Patriarcale du patriarche Patriarge Et ma propre expérience a été Cette révolte un peu d'ailleurs contre le patriarche Ça m'a emmené à l'hôpital à 17 ans Ça fait des codes De prendre des substances, des expériences psychédéliques On récupère tous les cas, c'est aussi ça Mais ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas de cadre Traditionnel comme un thérapeute ou un chaman Un chaman de Mongolie ou un pagé ici en Amérique du Sud Il arrive que quand on ouvre les portes de la perception Il y a des choses qui se passent Il y a même des corps subtils qui pénètrent notre être Des entités dans l'état traditionnel Et qui emmènent à l'autodestruction ou à la folie Le père de pied d'être bloqué entre deux réalités Et c'est ce qui s'est passé dans mon expérience Quand on se retrouve ou en hôpital sociatrique ou désocialisé Puis là, souvent, on ne va pas avoir le choix C'est la police ou l'armée Oui, c'est ça Parce qu'on n'est pas adaptable dans le système de production économique Alors là, on a le choix C'est la police ou l'armée Et donc, eh bien là, on va avoir un camisole Un camisole qui a un uniforme, en fait On va se termine uniformiser C'est ça, ouais Et à l'intérieur, ça continue comment ? Voilà Parce que moi, je n'ai pas connu ça, j'en ai pas connu ça Je n'ai jamais fait l'armée Ils n'ont pas connu le pouvoir Ils m'ont déclaré trop intelligent Et c'est vrai Ce qui se passe à l'intérieur C'est qu'il y a ce principe qu'on appelle Ce principe spirituel Qui grandit en nous quand on est jeune Quand on a une bonne hygiène de vie Une bonne famille traditionnelle Il y a lumière dans le cœur qui se développe Quand on commence à prendre des substances Souvent, c'est que sa lumière On n'est pas prêt à bien la guider Et ça crée un oppressement Une forme d'angoisse C'est noir Il y a de la lumière au fond du tunnel Alors, je ne parle pas de ma propre excellence Mais souvent, les étudiants m'ont dit Quand ils étaient sous l'effet de psychotropes Ils voyaient de la lumière au bout du tunnel Mais souvent, ils voyaient des ombres Danser autour d'eux Et quelquefois, ils faisaient des bas de flux Des mauvais voies Mais ça, des batteries Voir des insectes Des fois montés sur le corps Des choses très hallucinogènes Qui font rentrer dans les peurs Et ces peurs sont liées Ce que j'ai compris dans ce travail thérapeutique C'est qu'il n'y a pas de structure traditionnelle Qui apporte une lumière de connaissance Du Saint-Esprit dans la tradition chrétienne Qui protège de ces mondes des enfers Et qui nous fait rentrer dans le monde des peurs En profondeur C'est pour ça que souvent Chez les toxicomanes Au début, ils ont des chouettes expériences Disent-ils Après, ils font des bad tricks Après, ils développent de la paranoïa C'est un truc que tu as vécu Oui, j'ai vécu au début des expériences comme ça Où les cœurs battaient fort Je sentais mon corps physique Mon corps subtil se développer Et très vite, il y a une forme de... Dès qu'il y a un moment de stress On va commencer à prendre la drogue Pour gérer ces énergies Ces formes de stress dans le corps C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à vivre sa vie émotionnelle On a plus à prendre des drogues Pour supporter les émotions des autres, c'est ça ? En général, en radio, c'est ce que j'ai vu Souvent, on regardait une vidéo avec un zinzin Dans la contre-initiation psychanalique Et il disait N'embrassez plus les gens N'ayez plus de vie émotionnelle avec les autres Et ça, c'est un comportement toxicomane Qui fait un bad trick Normalement, la vie sociale, c'est Nicolas, je t'aime bien Moi, je suis très touche-touche avec tout le monde Il faut faire attention Parce qu'il y a toujours des tordus Pour le suivre Pour faire de l'argent Mais c'est important Tout le temps, je vous dis Dites aux gens que vous aimez Que vous les aimez Parce que c'est important De donner de l'amour et de l'attention L'être humain, vous le gardez dans les tribus de singes Dans les tribus d'indigènes aussi Dans les tribus d'humains traditionnels Tout le monde s'occupe de tout le monde On est toujours attentif aux autres Et ça, on se demande de l'amour À partir du moment où on devient rigide Enfermé dans une espèce de cuirasse musculaire et émotionnelle C'est qu'il y a un problème Or, la psychanalyse, elle nous dit N'exprimez pas vos émotions Confrontez-vous à vos peurs Enfin, c'est... Prendre des biroléptiques Prendre des biroléptiques Naturels, des cannabis Ça peut être aussi des plantes relaxantes On peut être accro à ces formes de substances En Hollande, c'est comme ça C'est à dire, si vous avez un médecin Qui va vous prescrire des psycholéptiques hallucinatoires Et toutes sortes de médicaments D'industrie chimique Par contre, pour toutes les drogues naturelles Vous êtes autoprescripteur Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez comme drogue Alors, il y a des gens qui arrivent à bien gérer leur vie En prenant des drogues modernement C'est une béquille qui leur permet, comme un antidépresseur, de gérer leur vie Ils ont besoin de fumer un pétard On sait que ça soigne aussi de cancer et d'autres maladies Ça soigne des troubles du comportement aussi Le cannabis, il a un effet thérapeutique Ça dépend de la quantité de substances actives à l'intérieur C'est la THC Ouais, la tétrahydrocannabinol Apparemment, on a des capteurs Les capteurs les plus réceptifs sur le corps Au niveau de drogue externe Ce sont des neurotransmetteurs Qui acceptent très bien la molécule du tétrahydrocannabinol Ok Donc, il y a un usage médicinal Alors, il y a aussi un usage initiatique Dans le musisme tibétain, on a des drogues initiatiques On utilise le vin, les alcools, etc Souvent, il y a des gens Il y a un idiot qui est allé à la police En disant, très fin glisse C'est un faux lama Il boit de la bière Et il mange de la viande Il manque de peau pour lui Il n'y a pas un lama autiné Qui ne boit pas de la bière Et qui ne mange pas de la viande Mais bon, ce n'est pas grave Quand on veut plus de son chien On dit qu'il a la rage Quand on veut plus de sa femme On dit qu'elle est stérile Et des fois, elle est stérile Et elle n'a pas dit Et voilà Donc, dans ce contexte-là Il y a un certain nombre de substances Qui sont utilisées Dans le cadre thérapeutique Et dans le cadre des expériences initiatiques Qui sont les champignons Or, la forte consommation Éritérée de champignons Eh bien, il peut avoir une incidence Très forte Et je vous ai donné l'exemple de Lénine C'est-à-dire que si on regarde Le comportement de Lénine Et le comportement de l'amanite tumouche Eh bien, on s'aperçoit Qu'il s'est comporté Comme une amanite tumouche C'est-à-dire qu'il s'est mis en place Un système génocidaire Mais considéré que les chrétiens Étaient des mouches Qu'ils devaient tuer Il était obsédé Par tout ce qui deviendra Les technologies de la bombe Et il a développé le parti communiste Comme on développe un mycélium Toxique à l'intérieur De la société chrétienne Luce jusqu'à ce que Eh bien, la société de la croix En bois Aient été complètement rongée Par le mycélium bolchevique Et qu'on en arrive À un génocide des chrétiens Et à une déchristallisation De l'Union soviétique Qui a pris tous les mauvais côtés Du marxisme Qui est devenu le marxisme-léninisme Et qui avec Staline Est devenu, eh bien, une économie D'extermination, de camp de concentration Et de régulation de la société Par la terreur paranoïaque Des communistes contre le peuple Qu'est-ce que tu avais à nous dire Sur les champignons ? Alors les champignons On les trouve à différentes formes Alors il y a les champignons du Paris Qu'on trouve dans les... Il y a les champignons au pied Les champignons au pied Les mycoses Les champignons qu'on trouve aussi Sur l'argot de seigle Dans le pain Les céréales qu'on mange C'est de la LSD ? Et le LSD 21 Qui est transformé 21 fois A partir de l'argot de seigle Du seigle De l'ancêtre du blé moderne Industriel Donc le blé avait un ancêtre Qui s'appelait le seigle Et le seigle avait un parasite Un champignon Un champignon Qui s'appelle l'argot L'argot Et à partir de l'argot On peut synthétiser une substance Qui s'appelle le LSD C'est ça ? Voilà Et qui donne quoi ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est sur... Par exemple à Pont-Saint-Esprit Ils ont été drogués par la seigle LSD Donc il y a des personnes Qui m'ont fait des battues Quand tu es leur femme C'est ça ? Le boulanger Il a tué sa femme C'était la femme du boulanger Qui serait Marcel Opagnol Alors la pomponnette ! Voilà le mec La pomponnette Elle y est passée Ouais Albert Hoffman Quand il a découvert le LSD En faisant ses manipulations chimiques Il s'en est versé une goutte sur la main Par erreur Et pendant trois jours Il a vécu son délire Psychédémique Et il était sorti Nu En vélo Dans la ville Il s'est enfermé Après je suis totalement paranoïaque Parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il vivait Donc quand on voit des gens Qui se promènent à la poêle Il faut leur faire un test de LSD Ouais Ou leur faire un lavement Pour les refaire des centres sur Terre Ça marche bien aussi Ouais 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 C'est ce qui marche bien Ça s'appelle la tchou-tchouka Ça s'appelle la tchou-tchouka Ouais Bon on va parler d'autres choses Trépingui ça fonctionne toujours dans l'histoire de l'être Alors c'est vrai ? Alors c'est bon Il y a des mycorhizes dans les intestins Il y a des mycorhizes dans les intestins Il y tire Voilà Je ne sais pas ce que c'est Mais je ne voudrais pas te faire savoir C'est quoi les mycorhizes dans les oeufs ? C'est des champignons dans les intestins ? Et comme on peut voir un champignon qui colonise une fourmi pour la diriger vers un lieu où elle n'avait pas forcément envie d'y arriver Ah ouais, on va vous raconter l'histoire de la fourmi champignons Ouais Et bien apparemment les humains seraient peut-être aussi un peu dirigés par ces champignons dans cette flore intestinale Ce règne végétale qui manipulerait le psychisme du haut Comme un champignon quoi Alors le petit champignon, je vais vous expliquer l'histoire de la fourmi champignon Alors les fourmis dans la jungle, la jungle tropicale d'Indonésie Quand elles vont de branche en branche, il ne se passe rien Elles vont oh 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 comme Tarzan, tout se passe bien, c'est des fourmis Tarzan Par contre quand elles tombent au sol, elles vont se contaminer avec un sport d'un champignon Et ce champignon va rentrer à l'intérieur de la fourmi Il va prendre le contrôle du système neurologique de la fourmi Ils vont sortir, le champignon sort l'âme de la fourmi Et c'est le champignon qui va contrôler la fourmi Et il va la pousser, il va se développer complètement à l'intérieur d'elle-même À un moment, il va pousser la fourmi à une certaine heure de se mettre sur une feuille à un certain endroit La fourmi va émettre un certain produit chimique en réaction au soleil Et là il y a une espèce de grande, la fourmi va mourir parce qu'il y a une grande, grande, grande asperge Comme ça qui va pousser à la base de la nuque de la fourmi Et qui va vampiriser, que le champignon, la fourmi va mourir Le champignon va s'alimenter d'elle Et il va lâcher ses sports partout Et il va contaminer d'autres fourmis Mais c'est le seul exemple qu'on connaît où un champignon prend le contrôle d'un corps Et donc l'idée, c'était qu'en réalité, à force de manger des champignons et des aradis du mouche Eh bien, Staline était devenue non pas la femme au chocolat, mais l'homme champignon Merci C'est ça Donc l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont beaucoup de gènes néandertaliens Qui en réalité, continuent à être pollués par l'esprit du champignon Et ça a l'air délirant Mais il semble que, tout comme normalement la Kundalini doit monter Elle doit passer à travers notre corps et se développer autour de nous Pour nous connecter avec le cosmos sous la forme d'un champignon Eh bien, lorsqu'on fait un contre-réveil du Kundalini Qu'on se laisse influencer par son ancestralité négative La sexualité, l'ego Qu'on veut diriger le monde, faire un gouvernement mondial Eh bien, on va développer un champignon, mais à l'extérieur Et ce champignon à l'extérieur, sa finalité, c'est la bombe atomique Alors vous savez que sur un terrain qui est détruit par les radiations La première chose qui pousse avant tout, c'est les champignons Ce qui voudrait dire que les gens qui nous dirigent, dirigent Veulent arriver à une guerre atomique Tout simplement parce qu'ils sont dirigés par l'esprit, l'âme De l'analyse du mouche Et que derrière la gouvernance mondiale qui voudrait tuer tous les humains C'est la fameuse publicité, pousse-mousse, un on pousse, deux sa mousse Pousse-mousse, c'est bien plus marrant pour zigouiller les humains Eh bien, en réalité, ils sont pollués par l'esprit de l'analyse du mouche Ils veulent tuer des gens comme on tue les mouches Et finir tout ça dans un énorme panache rouge Qui serait, eh bien, le panache de la fin des temps Du soleil couchant, où tout serait détruit On est dirigé par des néandertaliens Contrôlés par des almanites du mouche Des chamans kazakhs Des chamans kazakhs Et je rappelle que Lénine venait de Géorgie Comme, eh bien, Staline Et qu'il venait de famille de chamans géorgiens Staline avait la plus grosse bibliothèque de livres de magie noire Et d'occultisme au monde Et il avait des rapports sexuels avec sa fille Il s'est enrichi, il était la plus grosse fortune de l'Union soviétique Et il a envoyé des millions de gens dans des corps concentrés En réalité, quand on a laissé rentrer rirer On a laissé rentrer un champignon Merci beaucoup, c'est sidérant A très bientôt, j'espère que ça vous a intéressé On vous mettra les références en dessous Alors, vous avez une émission très intéressante sur Youtube Qui a été faite par une jeune Russe Qui est très marrante Qui s'appelle Lénine était-il un champignon et une onde radio Vous avez aussi une référence On va donner la référence d'un livre qu'on a déjà mis en PDS Sur le groupe Psy-Vax Psychotronique et vaccination Donc sur WhatsApp, vous pouvez vous y inscrire Au plus 55, 21, 97, 967, 93, 77 Nicolas l'écrira en dessous Montage, c'est lui qui fait un montage J'ai plus d'ordinateur Sans réparation Et donc, vous aurez toutes les références dessous Je vous assure qu'on fait les cons Parce que d'abord, on parle des faits Ensuite, on fait les cons, évidemment Mais ensuite, on va vous parler des solutions Et des solutions, j'en ai une en main C'est ce que les indigènes appellent Le grand protecteur du système pneumogastrique Ça s'appelle le râpé Vous croyez que tout était râpé pour vous ? Eh bien non, voici la solution Et pour s'amuser, elle s'appelle en plus « Râpé » C'est pas d'abonnement ? Super Au revoir M. Nicolas Au revoir Portez-vous bien Merci Ça va Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501